maintenant on va parler sur les intervalles avant commencer les intervalles on va parler sur les ensembles qu'on a pris en avant alors comme vous savez il y a certains ensembles qu'on a appris comme nombre entier naturel qui commence par zéro et qui va jusqu'à la fin donc ça c'est l'ensemble naturel on connaît déjà bien ensuite on a appris l'ensemble entier relatif ça commence de moins infini et ça va jusqu'à plus infini donc vous voyez l'ensemble entier naturel étant sous ensemble de l'ensemble entier relatif moins 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 etc et puis on connaît déjà l'ensemble rationnel au lieu de donner les éléments un par un on doit utiliser une définition en utilisant compréhension on ne peut pas montrer les éléments comme ça donc la définition c'est il y a deux nombres a et b qui sont les éléments de nombre entier relatif on écrit une fraction comme a sur b et b soit différent uniquement de 0 donc on peut pas mettre un élément de 0 en français on dit d'accord ici c'est le numérateur ici c'est le dénominateur donc le dénominateur soit différent de 0 mais on utilise les éléments de l'ensemble entier relatif et la définition continue est a virgule b entre parenthèse et 1 ça veut dire a et b sont deux nombres premiers entre eux voilà je vous donne quelques exemples pour ça par exemple un tiers est un nombre rationnel moins un quart est un nombre rationnel 2 septième est un nombre rationnel ensuite 0 sur 5 ça fait nul ça fait 0 c'est encore un nombre rationnel c'est encore non un nombre naturel et un nombre antire relatif mais c'est nul 5 sur 0 n'est pas défini d'accord et 0 sur 0 on écrit ici c'est un nombre inconnue donc ça c'est 0 ça c'est indéfini ça c'est inconnue d'accord ensuite on a des nombres décimaux les nombres décimaux sont des éléments que on utilise par un virgule voilà par exemple 0,7 par exemple 0,260 par exemple 3,5 etc donc le nombre décimaux sont des éléments qu'on utilise un virgule après on connaît le nombre réel pour définir le nombre réel on peut utiliser un axe alors il y a l'origine ici 0 tous les éléments qui sont à droite sont plus grands que 0 donc ce sont les nombres positifs à gauche l'origine c'est tous les nombres sont négatifs comme ça alors pour définir le nombre réel on peut dire que tous les points tous les points au dessus de cet axe sont et signifie un nombre réel donc tous les éléments donc tous les points on peut dire d'accord sur cet axe nous montrent un nombre réel voilà si on peut mettre tous dans un diagramme de 20 on peut définir comme ça si vous voulez alors au milieu on a le nombre naturel donc après on a un nombre entier relatif qu'on voyait n est un sous-ensemble de z donc nombre entier naturel est un sous-ensemble de nombre entier relatif ensuite on a un nombre rationnel et puis on a un nombre décimaux et finalement voilà on a un nombre réel on a encore un autre ensemble qui s'appelle ensemble complexe ensemble imaginaire on va prendre ça après voilà donc l'état intervalle les intervalles c'est quoi alors on ne peut pas compter les éléments de nombre réel un par un pour montrer l'ensemble des nombres réels on utilise les intervalles alors on montre les intervalles avec un crochet dans un intervalle le premier élément est toujours plus petit que le deuxième quand on utilise plus infini ou bien moins infini le crochet qu'on indique est toujours ouvert c'est un cas particulier pour les infinités donc plus infini et moins infini c'est toujours ouvert alors je vous donne un exemple qu'est ce alors on a quatre exemples ici d'accord 5 est fermé c'était en même temps fermé comment on m'a compris ça c'est fermé parce que ils sont écrits comme ça donc le crochet est fermé et le crochet de 7 est en même temps fermé ça nous montre quoi alors regardez bien on a un origine d'accord c'est ici 5 par exemple et ici 7 donc si le crochet est fermé donc on a pris cette valeur là 5 en même temps on a pris cette valeur 7 mais ce ne sont pas tous on prend tous les éléments qui sont entre qui sont comprises entre 5 et 7 donc 5 est inclus 7 est en même temps inclus et tous les éléments entre 5 et 7 sont inclus en même temps voilà deuxième deuxième exemple comme vous voyez ici 5 est ouvert c'est en même temps ouvert d'accord alors je trace ici c'est 0 d'accord 5 est là 7 est là donc 5 est ouvert c'est à dire qu'on n'a pas pris cette valeur là ça c'est ouvert 7 on n'a pas pris non plus parce que les crochets sont ouverts si les crochets sont fermés on prend la valeur là ici comme vous voyez mais si les crochets sont ouverts on prend pas la valeur des extrémités en revanche on prend toutes les valeurs qui sont comprises entre 5 et 7 alors on demande cette question combien d'élément y est-il dans cet ensemble il y a plusieurs d'élément qu'on voyait infini peut-être on peut dire mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre cet ensemble et cet ensemble les éléments sont mêmes sauf deux éléments ici on a pris 5 et 7 mais ici on a pris tous les éléments c'est un encadrement déjà mais on prend pas la valeur 5 et la valeur 7 mais ici on a pris les deux valeurs on continue par exemple on continue avec l'exemple suivant c'est ouvert je crois d'accord ça c'est fermé voilà parce que ça nous montre comme ça moins 2 est fermé ça va jusqu'à plus infini alors ça nous montre quoi 0 c'est l'origine d'accord on a pris la valeur moins 2 c'est là la valeur moins 2 et ça va jusqu'à plus infini donc on montre comme ça on peut pas terminer ici ça continue jusqu'à la fin mais ça commence de moins 2 ça va jusqu'à plus infini voilà quatrième exemple c'est ça les extrémités de plus infini et moins infini sont toujours ouvert on peut pas fermer donc moins infini c'est ouvert ça va jusqu'à 3 mais 3 c'est encore ouvert voilà vous voyez ici alors je vous trace encore une fois ça c'est l'origine on met toujours l'origine 3 c'est à peu près ici mais c'est ouvert voilà ça c'est l'interval qu'on utilise alors moins 3 3 c'est pas pris moins infini ça vient de moins infini jusqu'à 3 voilà alors on lit maintenant ce qu'on a fait pour cet exemple là 5 est fermé et 7 est fermé j'ai déjà expliqué mais on lit un petit peu comment ça marche on voit 5 à 7 comme vous voyez les deux extrémités sont fermés c'est un intervalle qui nous montre l'ensemble des nombres réels comprise entre 5 et 7 note les crochets sont fermés pour indiquer que 5 et 7 appartiennent à l'intervalle donc j'ai déjà expliqué on a pris dans ce cas comme vous voyez 5 et 7 est déjà on a pris ça donc on prend en même temps toutes les valeurs qui sont entre 5 et 7 si 5 est ouvert et en même temps 7 est ouvert voilà donc c'est un intervalle qui nous montre l'ensemble des nombres réels strictement comprise entre 5 et 7 donc j'ai déjà expliqué on prend pas la valeur 5 et 7 mais on prend toute la valeur entre 5 et 7 on prend pas la valeur 5 et 7 pourquoi parce que les intervalles sont ouverts c'est pour ça qu'on n'a pas pris la valeur mais dans ce cas comme vous voyez les intervalles sont fermés donc on a pris la valeur moins 2 de moins 2 à plus infini j'ai déjà expliqué c'est un intervalle qui nous montre l'ensemble des nombres supérieurs ou égales à moins 2 donc moins 2 est comprise entre 7 dans cet intervalle donc le crochet est fermé en moins 2 c'est inclus le crochet est fermé comme vous voyez ici le crochet est fermé donc on a pris cette valeur mais pour infini on prend pas ça va jusqu'à la fin en revanche le crochet pour l'infini plus infini c'est ouvert voilà moins infini 3 moins infini 3 est un intervalle qui nous montre l'ensemble des nombres strictement supérieurs à 3 note 3 n'appartient pas à l'intervalle il y a donc un crochet ouvert en 3 c'est à dire que la valeur 3 est exclue d'accord on voit clairement ici le cas donc moins 3 jusqu'à plus moins infini jusqu'à 3 3 n'est pas inclus parce qu'on n'a pas pris cette valeur là et ici moins infini c'est ouvert voilà donc l'intervalle est ça alors on va faire des exercices après sur les intervalles voilà 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 c'est parti